Nous sommes quatre étudiants en master en jeux vidéo et en réalité virtuelle à l'ECIT, donc en Ile-de-France. Dans le cadre de notre projet de mémoire MVT, de veille technologique, on a pris le thème du transhumanisme, car nous sommes aussi plus ou moins passionnés dans ce domaine-là, parce qu'avec l'effervescence des nouvelles technologies et aussi leur démocratisation, ça nous a aussi un peu intrigués. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter qui êtes-vous, d'où venez-vous et quel est votre parcours scolaire ou ce qui vous a amené à être ici. Allez, je vais ouvrir le bal. Non, je ne vais pas peut-être refaire tout mon parcours scolaire. Donc, moi, j'ai un background en histoire, des études doctorales qui m'ont amené en Grèce, où je vis encore aujourd'hui. Mais je suis passé par dix ans d'enseignement dans le secondaire. Aujourd'hui, c'est ma première activité, ma principale activité, donc, d'assurer la présidence de l'Association française transhumaniste Technoprog. Donc, de l'histoire, je suis passé à la bioéthique, on va dire, pour faire vite. Alors, moi, c'est Frédéric Balmont, je suis inspecteur du travail et trésorier et porte-parole de l'Association française transhumaniste. J'ai fait des études de psychologie et de philosophie. Et, voilà, ce qui m'a amené vers le transhumanisme, c'est la, on va dire, la poursuite, mon cheminement philosophique, je dirais. Et, voilà, je suis à l'AFT depuis plusieurs années maintenant, je dirais pas loin de cinq ans maintenant. Eh bien, moi, je m'appelle Chahim Mann, je suis créateur de contenu sur YouTube et en podcast, le Futurolog et le Futurolog Podcast. Je fais des vidéos et des podcasts, du coup, sur l'intelligence artificielle. Et je m'intéresse au transhumanisme depuis un petit moment et je suis également, du coup, membre de l'équipe dirigeante de l'Association française transhumaniste. Très bien, très bien, c'est noté. Eh bien, on va commencer avec une simple question pour vous. Qu'est-ce que le transhumanisme ? Donc, moi, à cette question, très rapidement, je réponds deux choses. Bon, je peux dire, OK, la définition de Wikipédia fait l'affaire. C'est une manière très courte de répondre. Mais j'y ajoute en général autre chose quand même. Je propose de considérer qu'il y a eu besoin d'un néologisme dans le courant du XXe siècle. pour exprimer une très, très, très vieille idée. Pas mal de transhumanistes disent que les humains, au fond, sont transhumanistes sans le savoir depuis toujours, puisqu'il s'agit d'essayer d'améliorer sa condition biologique par la technique, donc à travers ce que certains philosophes appellent une anthropotechnie, une combinaison d'éléments qui sont naturels, si on veut, et puis culturels, techniques, d'autre part. Et moi, ce qui me semble tout à fait important dans le processus, c'est la prise de conscience. C'est le film, ou plutôt la série L'homme qui est valé 3 milliards. Vous savez, messieurs, nous pouvons le faire. Voilà, c'est ça le transhumanisme. C'est la prise de conscience qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de la théorie, on commence vraiment à avoir des techniques, des technologies, des outils tout à fait invasifs qui peuvent fortement, rapidement, donc modifier cette condition biologique de l'humain. Et donc, on peut l'assumer, on peut le faire en conscience. Et ça, c'est quelque chose sans doute d'assez nouveau. Et j'ajouterais que les trois principaux objectifs du transhumanisme, c'est d'une part de limiter ou d'enlever carrément le vieillissement, d'autre part d'améliorer des facultés cognitives ou de faire en sorte qu'on soit plus empathique ou ce genre de choses, et d'autre part des améliorations corporelles, mais en sachant que les améliorations corporelles sont généralement plus présentes dans les films de science-fiction, ce genre de choses, mais moins importantes peut-être que les deux autres dans le milieu transhumaniste, je dirais. Moi, en général, je mets l'accent sur le fait que le but aussi immédiat, en tout cas du transhumanisme, c'est d'arracher l'homme aux aspects les plus désagréables de sa condition, notamment tout ce qui est vieillissement, maladie et éventuellement mortalité. Et souvent, je distingue deux aspects dans le transhumanisme, un aspect un peu philosophique et culturel, qui correspond à un projet de civilisation, je dirais, qui a aussi une dimension, pour le coup, sociale et politique, et l'aspect vraiment technoscientifique, où là, il y a de fait une tendance, ou en tout cas, de fait, il y a des progrès technoscientifiques qui améliorent notre condition biologique, et ceci, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils existent en dehors d'un transhumanisme explicite comme projet philosophique et de civilisation. Mais ce deuxième aspect, justement, il sert peut-être à accélérer ou à conscientiser ou à permettre de le réaliser au mieux. Après, il y a un aspect, pour le coup, dans l'amélioration par la technique de la condition biologique de l'humain, moi, je ne mets pas a priori de limite à ce que pourrait être cette amélioration, elle pourrait éventuellement nous amener à quelque chose de, pourquoi pas, post-biologique, c'est-à-dire que la conscience humaine, ou son esprit, on l'appellera comme on veut, pourrait éventuellement se poursuivre, continuer sous des formes hybrides, voire plus biologiques du tout. Donc, quand vous dites plus biologiques du tout, c'est-à-dire qu'en gros, pour vous, dans le futur, on n'aura même plus de corps humain, entre guillemets, on sera juste des consciences connectées à des machines, c'est ça ? Alors, pourquoi pas ? Ça dépend de ce qu'on appelle un corps, en fait. C'est toute la question, qu'est-ce qu'un corps ? Le corps est-il nécessairement biologique ? Qu'est-ce qu'on appelle biologique aussi ? C'est-à-dire avec des organes, ou avec des neurones, des cellules, où est-ce qu'on peut imaginer des corps non biologiques ? Tout dépend de la définition qu'on a du corps, effectivement. Mais oui, pourquoi pas imaginer des modes d'existence ou des modes d'être qui soient informatiques ou en tout cas sur une base corporelle non biologique, en tout cas, tel que c'est aujourd'hui. Après, il faut aussi voir qu'il y a quand même des courants extrêmement différents dans le transhumanisme. Ce n'est pas un seul bloc. Il y a vraiment différents courants qui défendent différentes choses. Et là où certains voudraient simplement ralentir le processus de vieillissement, d'autres voulaient le supprimer, d'autres voudraient qu'on devienne presque, justement, qu'on puisse uploader notre esprit dans des corps non biologiques. Donc, on voit qu'il y a quand même différents types de radicalité, entre guillemets, au sein du mouvement transhumaniste. Et tous et toutes ne défendent pas la même chose. Je rajoute également un point sur la réponse de Fred. Dans la question, il y avait donc, il faudrait se débarrasser de notre corps humain. Et Fred a répondu sur la partie corps. Mais je propose de rajouter une réflexion sur la partie humain. Parce que poser la question de la manière dont vous le faites, ça sous-entend que humain, ça ne peut être que ce que nous connaissons aujourd'hui. Or, je pense qu'on peut tout à fait considérer que cet humain que nous considérons aujourd'hui, c'est une construction historique, culturelle, etc. Par exemple, quand on se retourne sur le passé, nous, aujourd'hui, avons tendance à dire que les australopithèques, par exemple, ne sont pas humains. On ne les range pas dans la catégorie homo, par exemple. Et on considère, donc, les scientifiques, les paléanthropologiques, anthropologistes nous disent, « Ah, ben, à un moment donné, il y a homo habilis, homo erectus, ceux-là, on va les calasser dans la catégorie homo. » Sauf que c'est une construction, c'est un regard que nous posons sur notre passé. Et par convention, à un moment donné, nous décidons, nous, de manière collective, en tant que culture humaine, nous décidons de mettre une séparation. On dit, « Ah, avant, là, c'est plus humain. » Mais, en réalité, si on se penchait, si on prenait une loupe et qu'on allait voir exactement le moment où les australopithèques deviennent humains, on ne trouverait pas, il n'y a pas de moment, en fait, où on devient humain. Eh bien, de la même manière, je pense qu'on peut dire qu'en se projetant vers l'avenir et la possibilité dont on parle là, eh bien, ce dont il s'agira, ce sera d'une construction. C'est-à-dire qu'on décidera, plus ou moins collectivement, si on veut continuer à appeler « humain » ce vers quoi nous irions, peut-être que nous sommes déjà en train d'aller, peut-être que si on causait avec des gens du Moyen-Âge, ils trouveraient qu'on n'est pas très humains par des tas d'aspects. Et donc, de la même manière, eh bien, on pourrait tout à fait considérer que ces corps, voilà, qu'ils ne seraient plus entièrement ou plus du tout biologiques, eh bien, malgré tout, ils continueraient à être humains. d'une manière différente de réfléchir. Ok, c'est noté. Je vais aussi remontir sur ce qui a été dit. Vous avez aussi parlé du fait que ça peut aider à guérir de certaines maladies. Donc nous, on a décidé de prendre pour thème précis dans le transhumanisme les plus neurologiques et leur impact qu'ils peuvent avoir. Donc, est-ce que je peux partager mon écran histoire de vous montrer une vidéo ? Bien sûr. Donc, cette vidéo, bon, je pense que vous l'avez probablement déjà vue, le premier cobaye humain testé l'apuce neurologique de Neuralink. Je vais juste mettre la caméra sur ce que vous pouvez voir ce que Nolain a été fait. Oui. Je vais vous montrer un peu ici. Tu veux dire un peu ce qui est sur ce qu'il y a un peu ? Donc, je m'aime playing chess, et ce qui est un des choses que vous avez m'aider à me faire. C'est un peu ce que je n'ai pas pu vraiment beaucoup les dernières années, surtout pas comme ça. Je vais m'arrêter là, et par rapport à cette vidéo, on va déjà dans un premier temps vous poser la question qu'est-ce que vous en pensez, notamment sur l'avancée technologique qu'on a eue ces dernières années avec ces technologies neurologiques et aussi en quoi ça pourrait aider, par exemple, des personnes en situation d'handicap à pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Alors, qui commence ? Enfin, bon, je vais recommencer rapidement pour se faciliter la vie. Donc, faciliter la vie de personnes qui connaissent une incapacité importante, ça paraît évident. C'est le premier objectif, c'est celui de la justification médicale. Je pense qu'on va trouver peu de personnes quand même qui vont s'opposer à ces perspectives-là. Nous, dans le cadre d'une réflexion transhumaniste, on va essayer de réfléchir un petit peu là en termes de perspectives et d'envisager les aspects positifs comme les aspects négatifs. Il y en a des deux. C'est assez long à explorer comme une perspective. Il y a quantité d'ouvrages qui sont écrits ces dernières années sur ces questions. Donc, ce n'est pas simple d'en faire le tour. Il me semble important de rester ouvert aux deux aspects, donc les bénéfices et les risques. pour ce qui est des bénéfices, très rapidement, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir les possibilités d'expression du cerveau humain. Je veux dire qu'on est, dans une certaine mesure, limité par nos sens et par nos corps, nos membres. avec différentes interfaces, on arrive à s'exprimer différemment et donc de produire de la créativité différemment. Quand on le fait avec des outils comme ça peut être un stylo et une feuille de papier ou ça peut être un ordinateur, on atteint un certain degré de créativité qui peut être important. On acquiert un certain nombre de la vitesse avec laquelle on peut s'exprimer, jouer un rôle également selon les médias qu'on peut utiliser. donc avec des interfaces cerveau-machines qui peuvent être plus directes, qui peuvent permettre d'exprimer par exemple plus rapidement, plus instinctivement ces intuitions, eh bien on peut en arriver, on peut imaginer à des expressions de la créativité qui sont encore différentes. Donc voilà, ça c'est une piste que je considère tout à fait positive. Bon après, on peut reparler de téléchargement du cerveau, mais bon ça me paraît beaucoup plus lointain, je pense à des usages à plus court terme qui me paraissent intéressants. Je cite un ou deux exemples, un pour ne pas monopoliser la parole sur les risques éventuels, il est évident qu'à partir du moment où on travaille dans la cyborgisation de l'hybridation en machine, eh bien on développe un degré de dépendance plus important de l'humain, de l'organique donc envers la machine et ce qui sous-entend derrière toute la structure scientifique, économique, industrielle, économique et financière qu'il y a là derrière. En termes d'un plan neuronaux, je pense à un cas très concret et français de surcroît, à savoir la faillite toute récente et le rachat tout récent de l'entreprise Pixium Vision si je n'ai pas de bêtises qui donc avait commencé à implanter et en fait il y a plusieurs cas de personnes aveugles qui sont en phase clinique de test clinique avec ces implants rétiniens qui permettent de redonner un certain niveau de vue à des gens qui l'ont perdu. L'entreprise dans un premier temps a fini par déposer le bilan et au moment où il y avait le dépôt de bilan il n'y avait pas du tout de perspective et on ne savait pas du tout et il y a le cas encore en France les hôpitaux heureusement ont un suivi qui fait que on ne laisse pas les patients perdus complètement dans la nature mais il est arrivé la même chose à une entreprise américaine et je ne sais pas je ne sais pas du tout ce que deviennent les patients. Il s'avère que cette entreprise française apparemment elle a été rachetée par une entreprise californienne déjà donc il y a de l'espoir mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'entrepreneurs donc il faut anticiper tout ce type de situation pour se permettre de se projeter dans de la cyborgisation lourde. Neuralink est une entreprise privée qu'est-ce qui se passe c'est peut-être pas pour demain qu'Elon Musk va faire faillite mais il n'empêche que pour l'instant il n'y a pas prévu de cadre sur ce que pourraient devenir ces patients ce premier patient si l'entreprise devait disparaître et voilà ce n'est qu'un seul exemple il y en a bien d'autres de risques. oui on voit on voit la question des différences peut-être un peu culturelles et politiques parce que nous on va se dire oui effectivement il faut qu'il y ait un cadre une régulation pour ne pas laisser les patients en race campagne surtout dans ces moments où c'est balbutiant où c'est en start-up et tout ça et donc il faut que l'État soit parti pour nous qu'il y ait des recherches publiques et qu'il y ait de toute façon des garanties parce que la prise de risque est moindre peut-être qu'aux États-Unis il y a une logique de prise de risque de côté privé et tout ça qui est plus forte mais ceci dit il me semble qu'on est dépendant de fait de l'infrastructure on va dire technique tous plus ou moins mais on voit que quand c'est hyper diffusé que c'est hyper intégré elle ne nous pose pas de problème ou en tout cas elle a l'air de générer beaucoup plus d'autonomie et de potentiel créatif que de dépendance là on est sur des choses un peu balbutiantes alors c'est vrai que ça fait peur mais là en l'occurrence on est sur des techniques et c'est souvent le cas d'ailleurs depuis au moins les années 90 qui sont à destination de gens qui avaient des pertes d'autonomie très importantes et qui étaient peut-être prêts à prendre ces risques ou à faire de l'expérimentation la question peut-être de la dépendance justement et puis de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir sur ces prises de risques individuelles se posera peut-être plus dans le cadre d'augmentation pure et dure à partir de sujets sains on va dire entre guillemets qui voudraient s'augmenter et là effectivement je pense que la question principale ça ne sera même peut-être pas forcément celle de la dépendance elle pourrait se régler plus ou moins politiquement ou avec des prises de risques individuelles mais celle de la réversibilité peut-être ça il me semble que sur ces techniques c'est une question importante et peut-être qui est très difficile à traiter parce qu'il y a des irréversibilités ou des difficultés de réversibilité quand bien même les dispositifs ne seraient pas invasifs mais voilà sur des dispositifs invasifs ou moins invasifs je sais qu'il y a tout un débat et aussi des orientations de recherche pour ce genre d'interface et ça c'est aussi un problème important oui et puis on peut ajouter peut-être que le but finalement de tout ça c'est d'augmenter des choses d'améliorer des aspects qu'on apprécie particulièrement chez l'humain comme l'amour la compassion la capacité à avoir des expériences subjectives complexes tout ce genre de choses et de pouvoir contrôler avoir la main sur des choses qu'on trouve moins bien chez l'humain peut-être comme la domination la violence ou ce genre de choses et ça permettrait finalement dans des stades assez aboutis d'arriver peut-être à la même distinction qu'il peut y avoir aujourd'hui entre un humain et une fourmi dans le sens où l'humain est beaucoup plus complexe peut avoir des expériences beaucoup plus complexes peut faire des choses beaucoup plus complexes et avec voilà une différence de capacité cognitive etc peut-être que ce genre de technologie poussée à bout pourrait aboutir à la même chose peut-être que les humains que nous sommes aujourd'hui pourraient être comme des fourmis par rapport aux humains du futur alors très bien merci c'est très intéressant et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de qu'est-ce qui se passe si jamais Neuralink ferme pour ces patients-là ou des questions de technologies plus ou moins intrusives alors j'aimerais vous parler si je peux présenter mon écran donc on parle beaucoup de Neuralink dans les médias et tout ça mais il existe par exemple d'autres technologies telles que OpenBCI que vous connaissez peut-être qui vend notamment ce genre de casques où c'est carrément tout est open source où on peut carrément les construire soi-même et avec ces casques il y a eu des pareil des gens qui ont pu jouer aux échecs comme ça avait été montré dans la vidéo qu'a montré Fabala avec Neuralink il y avait eu des technologies donc beaucoup moins intrusives et complètement libres et open source donc pour vous est-ce que vous pensez que ce genre de technologies ont plus d'avenir est-ce que pour vous c'est important le côté libre et open source afin que justement ces outils ne peuvent pas même si ces sociétés fait faillite vu que tout est open source quelqu'un pourrait reprendre la main entre guillemets alors la réponse est oui doublement oui triplement oui il s'avère que l'association française transhumaniste s'est amusée à lancer un test en interne il y a une paire d'années on a acheté un bandeau d'EG alors c'était pas open source c'est ce qui nous a embêtés d'ailleurs et on s'est quand même débrouillé pour l'adapter et on a utilisé un logiciel qui lui était en open source en travaillant avec des neuroscientifiques qui étaient tout à fait dans cette philosophie là donc on a détourné en quelque sorte le bandeau qu'on avait acheté qui lui n'était pas open source et donc voilà on a voulu tester de voir qu'est-ce qui était possible de faire au passage on a été plutôt déçus mais je pense que le bandeau en question était moins performant peut-être que celui que vous présentiez là on a réfléchi dans l'entretemps à la perspective de passer un casque différent un casque de stimulation transcrânienne magnétique transcrânienne qui lui si on le choisissait serait complètement en open source sans doute mais bon pour ça on n'a pas fait le cas pour différentes raisons notamment on se rend compte que c'est compliqué de mener vraiment sérieusement ce type d'expérimentation en étant un groupe de personnes qui ne résident pas du tout au même endroit donc ça pose des problèmes de cohérence par exemple des conditions d'expérimentation sans parler des problèmes de transport mais notre philosophie est tout à fait celle-là et à titre personnel cette fois je dirais oui je pense que c'est davantage représentatif de ce que on pourrait voir à l'avenir pour une raison évidente aujourd'hui si on veut faire des implantations profondes il faut trépaner il faut passer à travers la calotte crânienne ce qui pose d'énormes risques d'infection les personnes implantées on en parle très peu dans les médias je veux dire que ce soit celle traitée par Elon Musk et Neuralink ou celle traitée par exemple par le professeur pas le besoin d'aller chercher Neuralink le professeur Louis Benhabid à Grenoble il fait la même chose depuis longtemps à Cleanatech Elon Musk a été hyper médiatisé parce que bon c'est le milliardaire Elon Musk mais les technologies qu'il a mises en place ne sont pas si innovantes que ça donc voilà si on trépanne on a des problèmes d'infection les patients on les surveille énormément et on est souvent obligé de retirer les implants alors que le type de casque que vous présentiez et bien on les pose on les enlève comme on veut au passage vous avez entendu peut-être parler de Brian Johnson Brian Johnson fait parlement parler de lui entre autres start-up il en a une qui développe et c'est peut-être celle qui est le plus développé le plus poussé il développe un type de casque par lequel il veut essayer de remplacer rien moins que des IRM alors qu'aujourd'hui l'IRM est une énorme machine qu'on trouve que dans des hôpitaux et bien il veut essayer et d'ailleurs pas faire que de l'imagerie par résonance magnétique avec des simples casques comme ça portatifs directement sur la table sur la tête mais encore pouvoir donc mesurer davantage d'activité du cerveau et donc sans être invasif donc oui en effet je pense que c'est bien davantage les pistes qui pourront être vendables tout simplement parce que on évitera les problèmes médicaux associés ok ok ça a été super intéressant mais je vais aussi là rebondir sur un truc qu'on n'en parle pas assez mais je vais vous donner l'exemple avec par exemple le fait que les gouvernements commencent petit à petit à s'intéresser au sujet par exemple de l'IA avec sa régularisation enfin sa régulation je vais aussi vous poser la question en fait par rapport au fait qu'on puisse mettre des puces neurologiques ou des appareils externes à cela et en fait est-ce que vous avez une idée sur les types de régulation qui pourraient être amenés à être mises en place notamment aussi sur le fait que ça puisse être invasif qui est aussi un risque de comment dire après je ne sais pas comment ce sera fait mais par exemple le risque de piratage ou de données sensibles qui peuvent être envoyées comment ça peut être fait en tout cas sur les années à suivre Shimon et Fred je vous propose peut-être de répondre davantage sur la partie régulation de l'IA et puis peut-être je me garde la partie neuro-droit sur lequel j'ai un peu bossé qu'est-ce que vous en dites je trouve effectivement intéressant l'aspect de régulation de l'IA qu'on voit en ce moment parce que ça montre qu'on peut malgré tout avoir un certain rapport de force avec ce qu'on appelle les big tech les grandes entreprises technologiques principalement américaines et chinoises finalement il y a un petit peu cette idée comme quoi on pourrait finalement elles seraient plus puissantes que les états et on pourrait rien faire finalement c'est vrai qu'elles ont une puissance très grande mais que lorsqu'on choisit de les réguler et qu'on a de l'énergie politique et qu'on veut le faire c'est possible et je pense qu'il faut garder ça en tête en tout cas ne pas perdre espoir disons avec ça et je pense effectivement qu'avec ce genre de technologies qu'on voit apparaître ça va être la même chose il va falloir réguler très fortement et de façon plus générale renforcer le pouvoir des institutions le pouvoir qu'ont les institutions sur notamment ces grandes entreprises technologiques qui aujourd'hui ont un pouvoir probablement démesuré et qui peut parfois être antidémocratique donc je pense effectivement que c'est un enjeu particulièrement important d'augmenter peut-être le pouvoir que peuvent avoir aujourd'hui les institutions l'organisation de façon générale repenser certaines organisations de la société pour pouvoir au mieux avoir ce genre de technologie ce genre de technologie avec des institutions défaillantes pourrait effectivement amener à des risques assez importants mais avec des institutions qui savent les gérer et qui savent comment accentuer les bénéfices tout en réduisant les risques pourrait amener aussi à des bénéfices tout à fait considérables ouais non là-dessus juste peut-être qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus oui il me semble que même au niveau des états il peut y avoir des états qui sont malveillants ou extrêmement intrusifs ou voilà très très problématiques vis-à-vis des libertés et publiques et individuelles après je ne sais pas si que ce soit d'ailleurs des grosses entreprises ou des états ces nouvelles technologies et les potentiels et les puissances qu'il y a derrière et notamment le fait d'être très très proche du cerveau et peut-être de ce fantasme de la pensée du contrôle de la pensée ou de l'extraction de données qui seraient dépensées je me demande si le risque en fait politique est plus grand ou pas sur les individus que les sociétés je ne sais pas moi antiques esclavagistes ou autres ça c'est une première question je me pose la question je ne suis pas forcément sûr après c'est vrai que ça paraît évident qu'il faut qu'il y ait des régulations politiques sur la base de principes de principes justement de liberté on ne touche pas au corps on ne touche pas à l'esprit n'importe comment mais là encore sur cette question et à la fois de l'open source et à la fois de la réversibilité je pense qu'il y a quelque chose essentiellement à travailler là-dessus et notamment de ne pas être dépendant d'une entreprise je me suis fait implanter quelque chose dans le cerveau qui me permet de vivre tout simplement et après je suis coincé parce qu'il n'y a pas d'adaptation possible à d'autres je ne sais pas d'autres logiciels d'autres traitements de données etc. je suis obligé d'être avec la même marque toute ma vie là ça peut être un problème mais globalement peut-être qu'on a vu ces dernières années mais après à discuter mais qu'il y a peut-être moins un risque effectivement d'emprise totalitaire hyper dystopique que d'un soft power sur effectivement les données les influences et tout ça je ne sais pas mais voilà alors si vous voulez pour compléter donc d'abord je vous ai signalé je ne sais pas si vous avez vu passer mais dans l'espace de chat je vous ai mis une référence qui est une conférence que j'ai donnée au début de l'année dans le cadre du colloque transhumaniste international Transvision et justement j'étais amené à intervenir sur cette question une question qu'on appelle de plus en plus la question des neurodroits et donc cela répond en partie à votre interrogation oui depuis quelques années pas beaucoup d'années mais quelques années depuis 2-3 ans et bien les premières législations ont commencé à apparaître sur ces questions pour une raison un petit peu fortuite un pays comme le Chili notamment s'est retrouvé en pointe parce qu'ils ont été engagés tout simplement dans un processus de révision constitutionnelle complet de réécriture complète de constitution et donc ils ont été amenés à envisager des innovations qu'aucun autre pays n'avait envisagé avant eux et par ailleurs il y avait quelques scientifiques et bioéthiciens qui avaient commencé à se pencher sérieusement sur ces questions donc c'est sans doute le premier pays au monde à avoir intégré alors finalement pas dans le cadre de leur constitution d'ailleurs la constitution a été rejetée mais par contre il y a une loi qui a été votée donc pour définir et donc définir ce que c'était que des neurodroits et il y a même déjà eu un cas d'un jugement d'une personne donc qui a porté plainte et qui a obtenu d'ailleurs gain de cause pour une question de neurodroit ici de traitement d'information donc neurologique particule qui lui était propre et donc qui avait été réutilisé par une entreprise justement du type de celle dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire des entreprises qui vendent donc pas en open source des casques qui récupèrent des données de type EEG donc voilà tout ça se rejoint dans la foulée d'autres grandes institutions internationales l'OCDE l'ONU tout simplement a commencé à réfléchir à la manière de penser de rédiger ce qui est en train de devenir des neurodroits j'ai vu passer une information je crois que le Colorado vient de voter également une loi qui va dans ce sens donc bon c'est pour dire que c'est récent mais c'est en cours de route de la même manière qu'on le voit pour l'IA la question des neurodroits est en train d'être traité alors à partir de là à mon avis de transmédie c'est si je peux dire la question toujours va être de savoir est-ce que on va réfléchir à tout ça dans un contexte a priori conservateur au sens neutre du terme si vous voulez c'est-à-dire est-ce que la base de départ c'est on veut contrôler on veut conserver ce qu'on a et on se méfie on réfléchit plutôt en ayant peur a priori de ce qui vient ou bien est-ce que on envisage également les aspects positifs est-ce qu'on veut rester ouvert est-ce qu'on aborde ces questions avec une posture d'ouverture et ça c'est quelque chose qui est tout à fait en jeu et qui est loin d'être gagné je veux dire ni exactement dans un sens ni dans l'autre selon les cultures souvent les postures changent la France est plutôt dans des postures conservatrices souvent les pays anglo-saxons sont souvent dans des postures davantage ouvertes donc de ce point de vue comme on l'a vu déjà tout à l'heure alors évidemment selon dont on parle selon ce qu'on fait selon ce qui est proposé eh bien on peut avoir envie d'être plus aventureux ou pas en effet si les questions de par exemple on va dire vite lire les pensées a priori la plupart des personnes vont dire non parce que par exemple la torture a pour principe d'essayer d'arracher les pensées profondes des personnes et l'un des principes fondamentaux de nos libertés consiste justement dans le fait que nos pensées restent intimes restent secrètes ça reste le dernier rempart notre cerveau reste le dernier rempart et nous permet cette liberté absolue jusqu'à présent donc a priori aller lire les pensées a priori contre la volonté de la personne ce serait équivalent à la torture en termes de droit actuel par contre s'il s'agit de récupérer des données de santé par exemple et de permettre que ces données de santé soient partagées pour aider la recherche médicale et que le seul risque c'est le piratage ou bien c'est déjà important ou le fait que les données soient revendues à des entreprises des assurances on va dire c'est le cas qu'on prend traditionnellement qui pourrait faire des usages abusifs de ces données pour refuser des contrats ou fixer des prix en fonction de ces contrats etc là on va dire c'est problématique mais par contre je pense que ces aspects là peuvent être régulés on peut légiférer sur ces questions donc voilà pour m'arrêter là dessus je pense que il va être important essentiel de développer ces législations en raison gardant c'est à dire en voyant les bénéfices et les risques en permanence merci du coup pour revenir sur la récente médiatisation de ces technologies surtout avec Noralink j'aimerais avoir votre avis sur l'avis l'avis par exemple de la société en général que ce soit de leur avis sur ces technologies sur l'accessibilité qu'on aura sur ces technologies qui en aura accès et tout parce que certains pensent par exemple que ce sera trop cher que ce sera accessible à tout le monde il y aura des choses qui sont faites mais aussi en manière de vie privée il y a beaucoup de crainte dessus donc je voudrais savoir quels sont les avis dessus et si je peux me permettre de préciser la question c'est du coup par exemple des principes d'inégalité que ça peut engendrer du fait que tout le monde n'aurait pas forcément accès à ce genre de technologies et même dans un futur proche si tout le monde a accès à ces technologies pour avoir des versions par exemple des mises à jour correctives il se peut qu'il y ait aussi des grosses inégalités qui arrivent peut-être les faire payer par exemple il y a un truc qui m'a toujours interpellé dans ce genre de questions c'est que j'ai l'impression parfois qu'on se pose la question de ces inégalités là au sein de la classe moyenne occidentale en quelque sorte en se disant peut-être on va décrocher par rapport à la haute bourgeoisie ou aux gens les plus les élites en fait occidentales et sans forcément se poser la question des inégalités déjà massives et des inégalités d'accès à des techniques peut-être plus simples ou moins spectaculaires au niveau mondial et notre monde est déjà un monde comme ça d'inégalités tout à fait insupportables et inacceptables et pour autant on a beaucoup de mal à s'indigner de manière efficace et à lutter et tout ça donc là pour le coup c'est effectivement une vraie question politique de fond est-ce qu'elle est renouvelée avec ces techniques je ne sais pas je ne sais pas il y a cet aspect effectivement comme le disait Marc de torture sur l'analyse des données de pensée pour essayer d'influencer mais c'est vrai que c'est tellement complexe et peut-être foisonnant la pensée que ce sera des traitements statistiques et tout ça après sur l'accessibilité voilà c'est les questions effectivement de prix de comment c'est intégré dans une société de est-ce que ça se diffuse ou pas il me semble que c'est un problème relativement classique je ne sais pas ce que vous en pensez les autres je trouve personnellement que c'est un peu une question justement qui n'est pas fondamentalement nouvelle en fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple si quelqu'un venait avec un médicament contre toute forme de cancer qui permettrait de guérir absolument toute forme de cancer personne n'irait dire il ne faut pas se développer ce médicament parce qu'il risque d'être cher et qu'il risque d'y avoir des inégalités et bien non on dirait on va développer ce médicament et on va faire en sorte on va mettre les institutions politiques les gouvernances nécessaires au fait que le plus de monde puisse avoir accès à ce médicament et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec les avancées transhumanistes si on considère que ces avancées sont une bonne chose alors il faut se poser la question de comment les rendre accessibles comment les démocratiser et pas justifier le fait de ne pas les développer parce que ça risque de créer des inégalités et effectivement c'est aussi un peu une façon relativement simple de cacher les inégalités existantes sur des médicaments l'industrie pharmaceutique ou tout un tas de maladies qu'on peut soigner dans des pays occidentaux qu'on ne peut pas soigner ailleurs un peu du néocolonialisme qui a lieu aussi à ce niveau là donc voilà je ne pense pas effectivement que ça soit fondamentalement nouveau et je pense que c'est un peu une façon facile de à la fois dénigrer le transhumanisme et à la fois ne pas regarder les inégalités déjà actuelles et dans tous les cas je pense effectivement que c'est une question sérieuse à laquelle s'atteler mais c'est davantage une question politique et de système démocratique système politique qu'on veut mettre en place plus qu'une question transhumaniste seulement je n'ajouterai pas grand chose à ce que Fred et Scheiman ont dit je suis tout à fait d'accord peut-être juste un exemple ou plutôt un contre-exemple je parlais tout à l'heure de Pixium Vision et le fait que donc c'est une société une start-up française avec des patients français et bien l'intégralité l'intégralité du coup de ces traitements a déjà été il a déjà été voté qu'elle serait prise en compte par la sécurité sociale française donc je veux dire à travers cet exemple que quand des sociétés considèrent qu'une nouveauté technologique est suffisamment importante pour que on l'assume collectivement et bien on le fait on pourrait prendre peut-être aussi l'exemple de la vaccination pendant le Covid en l'espace de très peu quelques mois enfin un an à tout casser de manière au niveau mondial on a décidé de faire tourner les planches à billets on a imprimé des milliards de tout ce qu'on a voulu de yens d'euros de dollars et on a collectivisé essentiellement le coût de la fabrication de centaines de millions ou si ce n'est de milliards de doses de vaccins le coût de la recherche normalement un vaccin ça prend 10 ans à être produit et ça coûte des sommes faramineuses sur lesquelles derrière les entreprises pharmaceutiques s'engraissent mais là les sociétés du monde entier ont décidé d'assumer le coût de ces technologies donc voilà je suis complètement d'accord pour dire que cette question vous soulevez qui est une question classique ça n'est pas une question qui a quoi que ce soit de spécifique au transhumanisme c'est une vraie ou c'est la question politique le fait d'ailleurs qu'on n'ait pas voulu lever les brevets sur les vaccins montre typiquement le genre de problème auquel on pourrait être confronté avec les nouvelles technologies c'est à dire qu'il faut vraiment penser de façon plus large au contexte politique dans lesquels vont se développer ces nouvelles technologies et ça semble davantage important de réfléchir à ce contexte politique pour que typiquement justement pouvoir instaurer un rapport de force avec les entreprises technologiques ou les entreprises de vaccins dans ces cas-là pour pouvoir faire ce qui est bien pour le plus grand nombre au-delà des intérêts privés Oui ça aussi c'est plein de choses à prendre en compte mais je vais essayer d'un peu plus préciser sur le moyen long terme par exemple actuellement pour les JO la France va instaurer en fait un système de surveillance quand même assez renforcé qui fait un peu penser au système qu'il y a en République de Chine et moi ma petite question en fait sur le long terme en tout cas enfin là sur le plus ou moins moyen long terme c'est aussi à quel impact vous pensez que l'adoption qui sera généralisée des puces ou des outils neurologiques aura sur la société dans les domaines tels que le travail l'éducation et même les interactions sociales parce qu'on peut aussi le voir dans la pop culture qu'il y a beaucoup de films qui ont leur propre vision de cet avenir-là que ce soit utopique ou dystopique du style Black Mirror ou tout vaguement iRobot enfin Robot avec Will Smith etc et en fait je me pose la question en fait si derrière il n'y aura pas aussi un moyen de enfin qu'il y ait en fait une séparation encore plus nette sur les interactions sociales du style bah en fait il y aura moins le côté humain derrière tout ça le fait que les gens bah ressemblent plus à des machines qu'à des humains derrière enfin je ne saurais pas comment formuler cette question mais j'aimerais connaître votre avis ouais je peux peut-être citer une citation de E.O. Wilson qui dit nous avons des technologies divines des institutions moyenâgeuses et des émotions paléolithiques et je trouve que ça résume assez bien la problématique qui se trouve ici en fait c'est à dire que on voit aujourd'hui que ces technologies divines entre guillemets deviennent de plus en plus développées en tout cas se développent de plus en plus et en parallèle alors qu'on devrait voir justement des institutions de plus en plus fortes une démocratie de plus en plus forte et affirmée pour gérer au mieux ces technologies on voit un peu l'inverse on voit une montée de l'extrême droite par exemple en Europe une montée aussi de l'autoritarisme de façon générale dans le monde et quasiment tous les pays sont en perte de démocratie dans le monde depuis quelques années donc effectivement ça semble assez terrifiant c'est à la fois le fait que les institutions deviennent de plus en plus moyenâgeuses à quelque part et les technologies de plus en plus divines donc effectivement je pense que en tout cas personnellement j'envisage le transhumanisme qu'à travers une modification relativement profonde de la politique et je pense effectivement qu'un transhumanisme dans notre monde ou dans un monde pire que le nôtre d'un point de vue politique pourrait effectivement aboutir à des risques extrêmement conséquents pour l'humanité et d'ailleurs c'est exactement le même problème qui se pose avec l'intelligence artificielle selon moi même si ça sort du coup un petit peu du sujet je suis en grande je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit donc on va je ne sais pas si vous autres vous avez d'autres questions j'aurais aimé mettre un petit un petit bémol à la réaction de Scheinman juste pour le plaisir est-ce que c'est pour bien que grosso modo je suis proche de donc cette réflexion notamment je suis tout à fait d'accord sur la fameuse citation de E.O. Wilson mais en contrepoint comme ça pour réfléchir je pense intéressant un exemple précis il y a une dizaine d'années on commençait à émettre au point à être mis au point les premiers pacemakers communiquant à distance avant cela quand on voulait récupérer les données qu'un pacemaker avait enregistré durant le temps de sa pose ou lui changer sa pile etc changer l'algorithme intérieur de la machine bon on était vraiment obligé de réopérer alors heureusement un pacemaker c'est pas trop trop compliqué aujourd'hui on passe quelques heures seulement en hôpital pour se faire poser un pacemaker mais bon c'était quand même problématique et donc depuis une dizaine quinzaine d'années ils ont commencé à développer des pacemakers communiquants donc par RFID ou par NFS et à partir de là il y a une dizaine d'années moi je me rappelle il y a eu un petit florilège d'articles disant ça va être catastrophique parce que il y a des hackers qui vont forcément en profiter pour aller contrôler ces pacemakers à distance et il y a des hommes politiques qui portent des pacemakers ou des responsables d'entreprises ou quoi que ce soit et ils vont être ils vont subir des situations on va les faire chanter en leur disant voilà si vous ne refirez pas 200 millions on arrête votre pacemaker demain ou alors on balance une bonne dose d'un coup et voilà vous resterez sur le carreau et je me rappelle avoir lu un bon nombre de ces articles et on en parlait dans les médias dans la presse à la télévision il est arrivé qu'il y ait des sujets sur ces questions et aujourd'hui ça a duré un an deux ans un truc comme ça et en fait ça fait déjà plusieurs années qu'on n'entend plus du tout parler et vous avez pu constater qu'en effet il y a eu très exactement zéro cas s'il y avait eu des cas je pense qu'on en aurait entendu parler de cette histoire là alors il y a plusieurs raisons qui font que ça ne s'est jamais produit il y a des raisons techniques en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça d'arriver à contrôler à distance un implant le pacemaker fait partie de la catégorie des implants et alors vous pouvez me dire oui mais à moyen terme ou à long terme oui peut-être mais les technologies évoluent dans les deux sens et donc moi je l'invite quand même à toujours réfléchir aux raisons parler de Black Mirror tout à l'heure c'est intéressant pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance absolument à vouloir voir le noir d'abord il y a des bonnes il y a un certain nombre de bonnes raisons je veux dire ça est utile les dystopies servent entre autres à nous prévenir des dérives donc ça permet d'imaginer l'hypothèse et dire tiens on va prévenir ce risque en dotant tiens le pacemaker par exemple d'un système qui va le rendre plus difficile à contrôler mais il y a aussi d'autres raisons c'est à dire qu'on fantasme sur des usages qui finalement n'ont pas lieu d'être qui ne vont même pas être intéressants et donc il y a quantité de systèmes de chantage malheureusement et on fait crasher un million des hôpitaux par exemple ce qui est bien plus catastrophique je trouve que finalement de faire chanter des personnes sur leur pacemaker mais l'histoire des pacemakers ben non c'était alors on a bon on a 10 ans de recul on dit ok je ne sais pas ce qu'est-ce qui va passer dans 20 ans ou dans 30 ans mais je pense qu'il faut réfléchir vraiment aux usages aussi bien en positif qu'en négatif je veux dire il faut aussi essayer de se mettre dans la peau des black hacks qui vont avoir éventuellement envie d'essayer d'utiliser les technologies donc pour manipuler ou des gouvernements autoritaires qui vont chercher à utiliser les technologies pour contrôler leur population là aussi je pense qu'évidemment si on se projette dans la pire des dictatures on va trouver des solutions si ce n'est pas par les implants ça sera par autre chose je pense que les siècles passés ont montré qu'on n'a pas particulièrement besoin de technologies ultra développées pour dédevelopper pour avoir des sociétés absolument abominables donc à l'inverse je pense que pourquoi il faut se battre c'est juste sur les principes démocratiques et sur les principes humanistes c'est ça sur quoi il faut se battre et à partir de là les technologies qui seront utilisées seront utilisées dans un cadre et dans un contexte qu'on peut espérer le plus humain possible si je peux faire aussi une petite pointe d'optimisme peut-être Béa c'est qu'effectivement pour une société me semble-t-il technologiquement avancée qui soit juste viable et même suffisamment efficace pour être dans une logique éventuellement concurrentielle au niveau international sachant en plus les enjeux écologiques qui sont là il me semble qu'une société comme ça avancée techniquement a besoin du meilleur de chacun en fait et du coup il faut que les gens soient à la fois heureux et intelligents donc il ne faut pas des imbéciles heureux ou des gens qui seraient lobotomisés mais heureux parce que du coup ils ne soutiendraient pas peut-être l'infrastructure il ne faut pas non plus des gens peut-être très intelligents boostés mais complètement on va dire inhibés et anéantis par une société ou un pouvoir oppressif donc il me semble qu'effectivement ce fantasme est toujours là mais moi il ne me semble pas tellement réaliste parce que ces sociétés-là il me semble qu'elles ne seraient pas efficaces et qu'elles s'effondreraient en tout cas c'est plutôt comme ça que j'aurais tendance à voir les choses oui moi aussi je l'espère on se rapproche tout doucement d'une heure de record donc je vais conclure par une simple question c'est Lancelot qui l'a posé il a un problème au micro pensez-vous que le premier être humain est immortel est né c'est une référence à ce que oui il n'est pas une référence à Laurent Alexandre parce que Laurent Alexandre a piqué cette citation à Aubrey de Grey c'était plus à Aubrey de Grey que je faisais référence non ça va bien donc et alors il ne faut pas oublier en rappelant cette citation que cette citation elle fait office de slogan or Aubrey de Grey qui est devenu gérontologue en quelque sorte à travers son parcours et bien il sait très bien on a eu l'occasion à Chayman Fred on a eu l'occasion de croiser éventuellement de discuter de près avec Aubrey de Grey Aubrey de Grey c'est très bien ce dont il est question ça n'est pas d'immortalité donc je pointe bien cela Aubrey de Grey s'intéresse à ce qu'il a appelé le premier je pense longevity escape velocity c'est-à-dire la vitesse d'échappement à la longévité image qui provient de l'astronautique comme il y a une vitesse d'échappement à la gravité terrestre d'accord et donc l'idée c'est simplement d'aller plus vite que le vieillissement en quelque sorte c'est de gagner davantage d'années de vie d'espérance de vie que ce qu'on perd en améliorant notre santé et voire éventuellement en améliorant notre âge c'est-à-dire quasiment en rajeunissant ou en choisissant son état d'âge biologique donc c'est pas d'immortalité dont il faut parler pour bien se comprendre j'aime bien rappeler qu'en français justement on a quelqu'un qui a inventé un noéologisme il y a déjà un peu plus de 50 ans un certain Edgar Morin a proposé de parler d'amortalité avec un seul M en disant que pour lui la mortalité c'était le fait de vaincre rien que ça la plupart des maladies et surtout le vieillissement maintenant je formule la question pensons-nous que le premier être humain amortel donc qui ne mourrait plus principalement de vieillissement est déjà né alors là je vais la faire courte à mon avis non je ne le pense pas je pense surtout qu'on ne peut pas le savoir je pense que c'est quelque chose qui est en construction ce qui est important ce qui est vraiment important par rapport à cette question c'est le fait que depuis quelques années mais alors ça fait quoi 5 ans on voit un décollage du nombre de scientifiques de labos et des financements de plus en plus importants à travers tout le monde entier pas seulement aux Etats-Unis mais on le voit en Inde en Chine et en Europe aussi heureusement et même une institution vénérable et respectable comme le CNRS et l'Inserm donc ont commencé à développer des labos qui se préoccupent cette fois-ci non plus de lutter contre le cancer par-ci Alzheimer par-là ou les maladies cardiovasculaires non qui s'intéressent directement au processus de vieillissement donc voilà c'est ça qui est important et qui est en train de se dérouler dès maintenant très bien et Fred ou Scheyman votre avis sur cette question Fred je te laisse y aller ouais alors c'est pour faire plaisir à Marc donc je vais dire que moi oui je pense qu'il est déjà né il est peut-être même né d'ailleurs dans les années 2000 ou avant je dis ça parce que voilà pour être fidèle à Ray Kurzweil et à sa loi du retour accéléré qui fait qu'on voit pas bien les effets d'accélération exponentielle donc on a du mal en se projetant sur ce qu'on a vu autrefois et ce qu'on est là aujourd'hui de voir les possibilités d'accélération mais voilà si d'ailleurs je crois qu'il a même réduit encore sa date de singularité pour faire encore dans la provoque de bas étage et si on met autour de 2040 2045 pour Kurzweil voilà cette vitesse d'échappement à la longévité elle serait autour de 2039 me semble-t-il maintenant donc vu qu'il s'agit de croyances oui je vais y croire ce soir je me sens et optimiste et plein de foi c'est un futur proche ouais exactement ouais alors de mon côté j'aurais tendance à dire qu'il y a de fortes chances que le premier être humain amortel soit déjà né si nous ne nous atteignons pas avant qu'il apparaisse parce que les GG personnellement de fortes probabilités d'extinction de l'humanité dû soit à l'intelligence artificielle aux risques nucléaires pandémie artificielle ou bien d'autres bien d'autres choses absolument terribles et comme je le disais les technologies nous donnent un pouvoir quasi divin donc ça semble vraiment plus important que jamais de réussir à pouvoir gérer ça au mieux pour éviter l'extinction ou des scénarios de catastrophe globale sans extinction et faire en sorte qu'on arrive au mieux à typiquement ce genre d'immortalité gérer de façon la plus démocratique et joviale possible pour se retrouver dans un scénario comme le décrivait Fred ok bah ok bah là ça fait quasi ça fait une heure donc je vais on va s'arrêter là on aurait pu parler encore plus longtemps mais on est limité à une heure donc encore une fois Fred Sheyman et Marc je vous remercie infiniment d'avoir pris votre temps afin de nous de nous donner cette interview enfin cette table ronde qui a été fort intéressant je vais si vous avez un petit mot à dire à la fin et puis on s'arrête n'hésitez pas bah oui en tout cas merci beaucoup merci beaucoup d'avoir organisé ça c'était vraiment très chouette d'y participer donc félicitations aussi pour les questions qui étaient très intéressantes et ouais merci pour tout encore merci et passez une très bonne soirée à très bientôt au revoir au revoir bonne soirée